Les robustos, c'est costaud. Tiens, le briquet de compétition. L'ustensile des... Des gros ? Des Havanes ? C'est pas des Havanes ? Ils sont pas bons, mais j'apprécie bien. Les Villas Zamorano. Franchement, je vais planter la petite allumette. Je te dis, je pourrais s'y... Merde, il y a la lumière. Ah, ils sont bons, hein ? Ah, ouais. Il sent de bon. Regarde, j'ai planté la lumière au milieu. Bing. Les couilles bas. Hum, les couilles bas, j'aime bien. Essayez un jour, c'est à l'occasion, mais c'est pas mon avis, du tout. En Havanes-Log, je finis que ça. On finis que ça, un Havanes-Log. Des vanillés. Avec un peu de vanille, quand même. Ah bon ? Les couilles bas, c'est... Des couilles bas, c'est le plus haut de gamme cubain. C'est le top, moi je me fais mon petit kiff, je ne sais plus combien c'est le truc, mais... Alors, mon petit kiff, c'est un temps dans le temps. Donc, tu achètes des couilles bas à 400 mois, c'est pas ça, ouais, c'est de son... C'est dur à fumer, franchement. C'est dur à fumer, franchement, c'est dur. Il faut tirer dessus, ça brûle, là, ça chauffe. Moi, je vais payer la boîte entre 200 et 300 euros. Tu n'as jamais fumer ? Si, si, j'ai fumer que ça n'est pas cher. Ah oui ? Quoi, il va, c'est une boîte de 25 milliards, c'est... On va changer l'allumette. J'ai dit aux médecins, on descendait à 200 et 200 milliards, et j'ai dit aux médecins, j'ai une temps de banque d'euros. Ouais, à quoi il va, c'est super cher. C'est le summum, c'est le plus cher, et il y a quelques années, c'était vraiment de la merde, en fait. Les cigares cubains ne sont pas les meilleurs cigares. C'est les meilleurs en goût, mais en termes de qualité de fabrication, c'est pas du tout ça. Comme ils sont bloqués au niveau volume, les Américains avaient fait le boycott sur Cuba, donc la production ne servait qu'à l'Europe. Quand les Américains ont libéré l'importation de cigares, c'est devenu le grand whey. Il doit surproduire, donc la qualité n'est plus du tout. Donc tu payes des trucs un petit de ouf pour vraiment de la merde. Quand tu payes un cigare 20 ou 30 balles, il est infumable, et qu'au bout de 3 tafs, tu le fous à la poubelle, tu as des boules. Donc le cubain, c'est compliqué. Ça c'est du cubain, là. C'est que du cubain, ça. Oh Dieu, ça ne coupe pas un doigt. C'est bon. J'en ai pas amené les coagulations. J'en ai des cigares au 6. C'est le plus sympa. C'est pas énorme en longueur, mais c'est un très gros diamètre. Et la bouteille, j'espère qu'il l'a pas mis au congel, c'est ce que je t'ai amené là. Le champagne ? Ah, tu m'as fait peur. Tu as ouvert le papier ou pas ? Tu l'as enlevé le papier ? Tu as vu ce que c'est ? Tu le mets pas au congel, ça. Ce soir. Pas de ta gueule, moi. C'est pas du champagne de pénis, ça. Non, mais personne, c'est pas du mafie. Attends. Non, mais c'était de Lassibovitch. Lassibovitch ? J'ai encore un truc de mafieuse. Tu sais pourquoi j'ai pas le mafieuse ? Lassibovitch. J'ai un pote un jour, enfin ça c'est mortel. Il travaillait pour les ciments français en Tchèque. Et il se ramène à la maison avec ses petits tchèques, là. Et dans le congel ? Dans le congel, il doit y avoir dans le congel. Il n'y a pas de bouteilles dans le congel ? Dans le frigo ? Et puis il me dit, tiens, il pose deux bouteilles sur la table. Et il dit, foule au congélateur. Oui, tu sais bien ? J'exécute, je prends les bouteilles. Donne-moi mon... Tu es là ? Tiens. Un du repas, mais il était très tard. Regarde, oh la la, c'est quoi ça ? Ils ont resté tous les deux. Regarde, non, non, qu'est-ce 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 ? Tu m'as dit ? Oui, c'est ça. Ça, c'est top ça. C'est top. Mais moi, je me fais mon petit plaisir. Tu vois, une ou deux fois par an. Tu ne peux pas être comme une bouteille du repas ? Tu pars en bas quand c'est tout là ? Tu fais ton petit kiff devant la main. Il y a une bouteille pro-gel. Oui, celle qui a ramené manteau ? De bière, c'est ça ? Non. Après, ce n'est pas de la bière, c'est pas de la bière. C'est tout le même genre. Et donc, après, enfin, nous avons une bouteille. Il y a des conchotiles. Il faut que j'ai mis les chotes. Il faut rajouter une gelée blanche. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Oula. Vraiment que ça, ça fait peur. Oula, ça fait peur. Il y a écrit quoi ? Oula, non, ça c'est un truc qui est rempli. Le papier blanc, là, limonade, non. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Et top, top. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dangereux, ça. Tu peux disparaître, là. Oui, c'est bien épais, en plus. Tu peux te désintégrer. Si il y a un problème, tu deviens aveugle. Là, tu te désintègres sur place. On s'en va. Plein, mais bien. Tout le s'en parle. Marie, tu peux m'aider à fumer mon cigare ? Alors, là, ça reste bien. Je vous regarde, je vous serre. T'es sérieux ? Ce que vous voulez. Tu ne veux pas m'aider à tirer dessus ? Non, non. Il a voulu dessus. Bien. Je ne l'ai pas voulu, il me l'a offert. Je débarasse la table, tout. Je me lave-vaisselle. Je lance le lave-vaisselle. Tout est allé bien. Merci. Puis, à un moment donné, je m'assois dans le canapé. Je me fous la télé. Et là, je sens cet alcool de prune que j'avais bu il y a quelques heures auparavant. C'est fort à Jeff. T'avais raison. Il y a un verre encore. J'ai laissé traîner un verre. Boss, t'avais raison. Il m'arrache la gueule, ton truc. Non, t'as raison à regarder ça, les amis. Il n'est pas fort. Il m'arrache la gueule. C'est joli, ça. C'est mignon. Attends, il est où mon verre ? Je n'en ai pas eu, moi. Putain, mais vous ne voulez pas que je boive ? Il manque un verre. Merci, quoi. Il manque un petit verre. Merci pour moi. Il y a un verre. Et bien celui-là, tiens, vas-y. Allez, vas-y. Il n'y a plus de petit verre. Remplis, quoi. Remplis-le, quoi. Remplis, c'est suicide aujourd'hui. Suicide, quoi. Stop, stop, Marie, arrête. Oh, putain. Elle danse, Marie, elle danse. C'est faux comme ça balance. Elle danse, Marie, elle danse. Ça me délappure, là. Vous n'arrivent pas à le fermer, c'est... Regarde là-bas. Ah, voyons. Frenchman, il va falloir que tu t'entraînes. Non, non, mais je n'aurais pas à le fermer. Le truc érotique n'est pas gagné. Ah, t'as fermé. C'est tout. Regarde là-bas, il m'a bourré la gueule. Ben essaye. C'est tellement fort, ça va aller. Ça, les moncello ? Oui, le mode de fruits de... C'est les moncello ? Non, c'est ça. C'est un truc de Stipovic. Non, non, c'est vraiment ça. Tu bois, tu meurs. Voilà. Tu meurs aussi sec. Là, tu ne meurs pas. Moi, je n'aime pas le fermer. C'est fort en soi-même, dans le sens de la madame qui va boire à côté et tout. Oui. Et l'autre un, c'est... Il monte chez l'eau. Il monte chez vous ? Il monte chez vous ? C'est... C'est pour l'âge espagnol ? Non, un zeste de citron, bûcher, avec l'alcool et compagnie. Regarde, il me voit. C'est pas grand-chose, ça fait un cerveau. Après, il monte chez l'eau pour finir un repas, c'est parfait. Il n'y a personne qui a commencé à remplir le cendrier, je vous signale. Franchement. Mais ça, tu peux le voir. C'est normal. Il n'y a que le cigare. On n'enlève pas les cendres à la cigare. Je sais, normalement non. Elle doit tomber toute seule. Regarde, ça que j'ai enlevé déjà. Elle est là. On ne lève pas. Non, moi, je l'enlève. Je suis un impur. Ça me fait rire parce que je ne le vois qu'en photo d'habitude. On l'a vu ? En photo avec des cigarios sur le parc de golf. Elle l'habitée, oui, je ne le vois qu'en photo. Elle ne peut plus jouer. Ça pète ou ça swing ? C'est une connerie que je t'ai sorti sur les photos de Facebook à l'époque. Je préviens que tu m'attaches, que tu veux mettre les genoux. Un swing et on ne retrouve plus la balle. Elle est là, le mafiosi, en chair et en os. Avec nous, comme putain. Franchement, c'est rare. Franchement, c'est rare. Je vous le dis si bien. C'est dur de le faire sortir de sa caverne niçoise. C'est pas faux. C'est compliqué. Elle est là. Mon mafiosi, il est là. Avec le colis et tout. Il m'a dit que j'ai un rendez-vous le 22. Il m'a dit que c'est le 22. Il m'a dit que c'est le 22. C'est pas grave. Parce que je vous dis, d'habitude, il vient armé. Mais là, il n'y a pas de flingue aujourd'hui. C'est entre amis. Il ne va pas nous tirer dessus. Il est dans la voiture. Il est dans la voiture. Il est armé, mais pas avec nous. Il est armé pour nous défendre. Si on nous attaque, il est là. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Je vous le dis. On ne rigole pas avec Jeff. Tu ne travailles pas la famille. La famille, c'est sacré. Je vous l'ai dit. Alors, regarde-le. Il est là. Quand tu es dans la merde, il va faire 800 bornes. Il vient. Il te cherche. Qui c'est qui t'a fait les sorties ? Il vient te chercher. Le mec, il est toujours là. Il nous sort de la merde. C'est une ligne complète d'origine. El Mafiosi, on l'appelle. El Mafiosi. C'est une ligne complète. Le boss. Tu as un plan ici, là ? Non, non. Je l'ai acheté. C'est une voiture que j'ai achetée en l'état. C'est le commercial 230 ? Ouais. En fait, c'est le... C'est un Américain, fin fond du Wisconsin ou de je ne sais pas où, qui a pris sa retraite à Mougins. Il adorait sa voiture. J'ai tout de l'historique d'entretien. Le mec achetait des pneus de tous les 5000 kilomètres. Tout était fait en temps et en heure, une tuerie. Il a dépensé une fortune sur cette caisse parce qu'il n'y a rien d'origine dessus. Les pare-chocs ne sont pas d'origine. Les phares ne sont pas d'origine. Rien d'origine. Je me suis dit que le plus important du Jazz à Mougins Le plus important de la vie, qu'il y ait un des temps à faire.